Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Galou Challenge Retro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un jeu de ma collection Steam. Je vais baisser un peu le son. On s'en prend plein les oreilles. Donc la collection, c'est un remake de plusieurs jeux sortis dans les années 80 et 90 de la collection Disney. Donc là c'est la compilation, excusez-moi, The Disney Afternoon Collection qui comporte 6 jeux, je crois. La plupart des jeux, je les avais sur NES. Donc on va les découvrir ensemble. Je ne vais pas vous faire découvrir tous les jeux dans cette première vidéo. On ne va en voir qu'un ou deux. Et donc c'est parti ! J'espère que vous m'entendrez bien au niveau du son. J'ai eu pas mal de problèmes de paramétrage. On verra bien. Soit le son on ne l'entend pas du jeu, soit c'est moi qu'on ne l'entend pas. Mais on va voir ça. Donc vous voyez, il y a à peu près 6 jeux. Donc on se retrouve... Donc c'est tous des jeux Capcom. Donc il y avait le Disney DuckTales que j'ai adoré sur NES. D'ailleurs j'ai la cartouche d'origine mais c'était plus simple pour moi de vous faire le jeu par la plateforme Steam. Après nous avons donc Ship&Dale Recuse Frangers sorti dans 1990. Pareil, je l'ai sur NES. Talespin, je ne l'ai jamais testé. J'ai vu des vidéos. J'ai essayé de faire l'acquisition du jeu pour ma collection mais les prix en rétro ont flambé. Darkwing Duck, je ne connais pas du tout. DuckTales 2, je l'avais sur NES et je l'ai toujours sur NES également. et Ship&Dale 2, je l'ai également sur NES. Donc on va commencer par Disney DuckTales, le premier volume. Alors par contre, au niveau des commandes de jeu, se déplacer, ok, sauter. Donc le PicSoup peut effectuer deux types de sauts. Le premier est un saut normal. Plus tu maintiens enfoncé la touche sauter, plus il sautera haut, ok. Le deuxième type de saut est le saut Pogo. Pour effectuer un saut Pogo, maintiens bas, appuyer, rouge, ok. Et en pause. Pour demander à AnklePixou de donner un coup de canne sur un objet, place-toi à côté de l'objet et avance dans sa direction. Au bouton Start pour mettre en pause. Sinon on a quoi d'autre ? Alors ça ce sont les informations, les points de vie lorsque tu subis des dégâts, la couleur face du rouge au jaune, ok. Argent de la région, quantité d'argent obtenue dans chaque région, lorsque le joueur est éliminé, ce nombre retombe à 0. D'accord, c'est vrai que Pixou c'est un grimpe-sou, justement. L'argent ramené à la salle de contrôle est ajouté au montant total, ok. Lorsque le compte à rebours atteint 0, le joueur est éliminé. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des comptes à rebours sur les niveaux, il fallait se dépêcher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc ça ce sont tous les bonus pour obtenir des vies. Tous les points de Pixou sont restaurés, donc un gâteau. Un autre Pixou est ajouté au nombre du joueur, donc ça c'est une ville, ça c'est une clé pour ouvrir une ligne, d'accord. Avec ça tu pourras appeler robotique sur la ligne. On ne l'est pas, ok. Donc là c'est les différents mondes. On a l'Amazonie, la Transylvanie, l'Himalaya, il est l'une africaine, donc il y a 5 niveaux. Ah non, il y a la lune aussi. Je crois bien que je n'avais jamais réussi à aller jusque sur la lune. La bataille finale, une fois les 5 trésors récupérés par oncle Pixou, il devra affronter le boss final. On n'est pas là, et de toute façon je n'ai pas prévu de faire le jeu en gameplay complet, c'est juste pour vous montrer la compilation. Allez, c'est parti. On va essayer de ne pas être trop ridicule. Donc on se retrouve à un affichage, donc 4 tiers, comme à l'époque avec l'estrie, comme sur les téléviseurs cathodiques de l'époque. Autant dire qu'on va se mettre en facile, parce qu'à l'époque c'était très compliqué d'avancer dans les niveaux, et il n'y avait pas de points de contrôle. Par contre je vois qu'il y a une option rembobinage, on verra. Peut-être qu'on pourra s'en servir au moment des passages difficiles, si on se fait toucher. Bon je sais que c'est un petit peu de la triche, mais ils sont tellement durs ces jeux de l'époque. Donc on va partir en mode facile. C'est parti. Donc là on a bien les 5 mondes. On va commencer par l'Amazonie. C'est parti. Alors que je retrouve mon... Comment je peux... Ah voilà. Donc ça c'est le Pogo-Khan. Bah écoutez c'est parti. Donc en sautant sur les ennemis. Rince. Je vais récupérer de la vie. En mode easy c'est pratique, parce que je pense qu'on aura beaucoup de respawn de vie. On pourrait arriver à aller là-haut, mais je tombe mal au niveau de personnages. Voilà. C'est vrai qu'il fait des sauts, mais pas très très grand. Hop, un gâteau. Ok, ça c'est de l'argent. J'aurais pas dû faire ça. Là oui, il va me toucher. C'est pas grave. Alors je sais plus si on peut tuer les plantes. C'est pas celui-là. Je crois pas. On va plutôt passer par en haut. Je me rappelle plus du tout. Quand j'y jouais, je devrais avoir une douzaine d'années. Là il y a un coffre. Non, c'est une invincibilité et un gâteau. On va commencer. Saute, pique-sou. Ah mais saute ! Ça je m'en goûtais. Il allait me faire ça. Je vais mal gérer le truc. On ne m'a rien donné. Le radin. Un diamant. Ah mais non ! Ouf, allez, on fonce. Peut-être pas trop non plus. Parce qu'il y a des abeilles. Alors du coup, est-ce qu'on va aller chercher de la vie ? Peut-être. Ah bah non. Je me suis fait toucher. Je récupérais un gâteau. Mais je me suis refait toucher. Donc autant dire que ça ne m'a servi à rien. Hop, je suis tombé. Alors voyons voir si ça marche le rembobinage. Comment ça marche ? D'accord. Écoutez, je crois que on va utiliser cette option. C'est bien pratique. Allez, non ! J'espère que par contre ça ne fera pas de défaut. Au niveau de... On va la laisser passer. Au niveau de l'enregistrement, de faire ça. Ah bah ! Super ! Bravo Galou ! Bon ! Je vais y arriver ! Là, j'ai fait un saut vraiment dans le vide. Bon ! Elle est coriace, cette abeille ! Comment voir comment on tombe ? On va la laisser passer. J'aurais peut-être pas dû me mettre là. Ouais, je vais rembobiner. Voilà, je vais attendre. Bah non, elle est encore... Oh ! C'est une aise ! Et là, elle va me toucher. Bon, c'est bon. Là, je prends un hélicoptère. J'ai failli me faire toucher. Elle est agaçante, cette abeille ! Ah non ! D'une pipe ! Heureusement qu'il y a le rembobinage, les amis. Au moment que je reprenne l'hélico. Je trouve le bon moment. Ah, puis là, je saute bêtement. Euh, du coup... Le problème, c'est que pour activer la canne... Ah mais non ! Comment on fait pour passer ? Je sais pas. Et puis là, je tombe. Et là, elle va me toucher. Comment mourir plusieurs fois ? Non ! Aïe, aïe, aïe ! Est-ce que je peux rembobiner ? Ici. Là, je suis safe pour l'instant. Mais je sais pas comment passer. Et là, elle va me toucher. Donc c'est pas ça. Ah ! Il y a des travaux dans ma rue. Il y a des gros camions qui passent. On va essayer de passer juste après. Oui, ça y est. On est passé. Oula ! Si je me rappelle bien, ici, ça va s'écrouler. Sauf qu'il y a madame qui va m'embêter. Voilà, je m'embêtais. On va se dépêcher d'avancer. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait être safe un peu ? C'est pas top, top, tout ça. Ah ! Mince, je vous avais pas vu en haut. Il faut monter, ça c'est sûr. Alors, du coup. Est-ce que c'est de la vie ? Ce serait bien. Non, c'est de l'argent. Qu'est-ce qu'on a par là ? Je me rappelle plus. Comment on fait pour passer, là ? Impossible. Ou alors, il faut que j'active ma canne et que je fasse des petits sauts. Allez, mais du coup, on va pas vite. On va la laisser passer. Active ta canne. J'arrive pas à passer. Il y a un bug ou quoi, là ? Ça y est. Ouf ! C'est quoi, ça ? Il m'en rendrait même plus de ce truc. Ah ! J'arrive pas à le tuer. Avec ça. Bon, il a me laissé tranquille. Je sais pas comment faire, là. Il est agaçant, comme truc. J'ai pas beaucoup de vie, donc forcément, dès que je me fais coucher, je suis morte. Comment je peux faire ? On va essayer d'avancer. Je vois que ça va. Ah si, d'accord. C'est des personnages... Des autochtones. Qui balance, je sais pas trop quoi. Une flèche. J'arrive pas à les toucher, donc forcément. Compliqué, compliqué, compliqué. Hop, il me suit. Comment je peux faire ? C'est pas mon débarrasser. J'arrive à avoir le coffre en haut, là, pour avoir un peu de vie. J'ai pas beaucoup de temps pour réagir. Je suis dans une zone pas du tout safe. Et ça m'embête de recommencer à zéro. Ah ! Bon, c'est pas de la vie. Non, je peux faire. C'est peut-être le bon synchronisation. Oups. On va le laisser passer. Ça, normalement, je devrais pouvoir l'envoyer sur l'araignée. Je me fais pas toucher avant. C'était sûr. Ah, mais zup ! C'est pas possible, ce truc. Non, je peux pas le tuer. A moins que je passe. Et voilà. Avance, Picsou. Bon, il va venir me chercher. Ah, zut ! Et puis, comme j'ai plus de vie, dès que je me fais toucher, je suis plus capote. Là, je suis pas dans une zone safe. J'arrive pas à activer ma canne. Attends. C'est pas génial. Bon, mon bobinage. Qu'est-ce qu'il va venir. Voilà. Maintenant, il faut gérer le saut. Oui, mais le revoilà. Oh là là, mon dieu ! Ah, quand c'est pas le bonhomme, c'est l'araignée. Mais c'est impossible de passer, là. Ah, puis là, je fais bêtement toucher, ok. Non, je peux pas passer, là. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je suis en mode facile ou en mode difficile ? Là, j'ai un doute. Écoutez, on va passer par en haut. Ça sera peut-être plus safe. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Tu veux... Retourner à Duckburn. Écoutez, oui, on va revenir au menu. À première vue, il me ramène au début. On a récolté 136 000 de monnaie. Et donc, on pourrait passer au monde suivant. Écoutez, on va y aller un petit peu. Donc là, on est en Transylvanie avec tous les... Tous les fantômes dans l'univers de Dracula. Et là, on peut pas les tuer à première vue. Ah oui, les miroirs, je m'en rappelle. C'est une sorte de labyrinthe. Une sorte de labyrinthe. Donc, ils ont été kidnappés les neveux. Il faut qu'on les libère. Par contre, je sais plus trop où est-ce que c'est. Le passage. Là, il y a Riri. Ok, on va essayer d'en trouver un autre. Non, il n'y a personne. Alors, un peu tout, il est revenu. Je trouve que je zibou. Ah, mais j'arrive pas à toucher. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon, je vais sauver. Et là, il y a quoi. La momie, je m'en débarrasse pas moins. Je peux pas la tuer. Oh, il y avait un gâteau. Zut. Ah, puis là, je me suis fait... Je trouve, attendez. J'ai mal géré le feu. On va rembobiner. Là, on récupère le gâteau avant de tirer au peuple. Alors, je vais à droite, à gauche. Pour le toucher, ça va être chaud patate. Ça va, il est gentil, il vient de me dégâter. Je sais pas du tout si c'est par là qu'il faut aller. J'en ai aucune idée. OK. À mon avis, c'est l'autre qu'il faut que j'utilise pour avoir le gâteau. Ah, c'est même une vie. Cool. Alors, les miroirs, c'est des passages pour passer d'une partie du niveau à un autre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres passages secrets ? Non, voilà. Première vue, il faut qu'on prenne le wagonnet. Par contre, on saute comment, là ? À mon avis, il faut que je saute un peu plus tard. Je vais essayer de sauter un petit peu plus tard. Mais lui, il va me faire... Donc, je saute quand le wagonnet est en train de tomber. Je pense. Là, j'ai oublié de sauter, de me baisser la tête. On va recommencer. Est-ce qu'il pop ? Je descends pour tirer pop. Voilà. Il y a un petit bug d'affichage. Mais bon. Donc là, on baisse la tête. On remonte la tête. Et on saute trop tard. Yaya, faut sortir du wagon au bon moment. Et je n'ai pas réussi. Bon, écoutez. Pour une première vidéo découverte de cette compilation de jeux Disney. J'espère que ça vous a plu. On va revenir au menu principal. Je vais revenir en arrière. Je ne sais pas où je suis là-bas. En tout cas. Et donc, la prochaine fois, on verra ensemble Ship and Dale Recute Ranger. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a rappelé pas mal de souvenirs. J'adorerai vraiment tous ces jeux dans l'univers Disney. Donc, si ça vous intéresse, je crois qu'il était en promotion sur Steam ces derniers jours. Alors, je ne sais pas s'il est encore en promotion. Parce que plein tarif, il est à 20 euros, je crois. Et moi, j'avais réussi à l'avoir à 50%, donc à une dizaine d'euros. Donc, guettez des promotions si ça vous intéresse. Moi, je vous dis à très vite sur Galou Challenge Repo. Portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada